Si tu veux mieux comprendre le monde qui est autour de toi et connaître les plus grandes avancées de l'humanité, tu peux l'être pour le prix d'un kebab et demi. Aujourd'hui je vais te parler d'une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Donc on attaque le deuxième livre du projet 7 jours 7 livres. Sur la vidéo d'avant j'avais quelques difficultés avec le son donc je préfère garder une petite oreillette maintenant pour m'assurer que tout se passe bien et c'est quand même assez raide de te lire un bouquin, d'en tirer des idées, de t'en faire une vidéo, de la filmer, de la monter. En plus ce livre, enfin en plus, il est génial, il est absolument génial. Je trouve ça inouï le nombre d'idées et de concepts qu'on arrive à faire tenir dans ces quelques pages. Mais du coup ça a été carrément un problème pour moi parce que je me suis dit mais de quoi est-ce que je vais parler c'est tellement... Du coup j'ai lu, relu certains passages et je suis tombé sur ça. On se rend compte qu'il est très difficile de concevoir une théorie qui décrive l'univers d'un seul coup. A la place on choisit de morceler le problème et d'inventer un certain nombre de théories partielles, chacune d'elles décrivant et prédisant une certaine classe limitée d'observation. Et ça va un petit peu plus loin après mais je te résume en gros de ce que j'ai compris du livre qui retrace l'histoire de la science et de la physique. En gros c'est toujours un petit peu la même histoire. Il y a un type qui débarque avec une théorie qui explique certaines choses. Un autre gars débarque quelques années plus tard et sa théorie explique plus de phénomènes et de façon plus précise et c'est ainsi qu'en fait une théorie englobe l'autre etc. Et à chaque fois il y a des théories qui expliquent plus de choses et c'est un petit peu le jeu des poupées russes quoi. Et le fantasme des physiciens actuels, enfin de la majorité des physiciens actuels, c'est d'arriver à une théorie du tout qui pourrait tout expliquer une seule grande théorie. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais vraiment pas. C'est à dire qu'aujourd'hui, c'est même le cas complètement opposé, on a deux grandes théories. Alors pour faire très très simple, il y a la théorie d'Einstein qui explique les phénomènes à grande échelle, c'est à dire les grandes choses, les galaxies, les étoiles, les planètes, tout ça. Et la théorie quantique qui explique le monde de l'infiniment petit, de l'ordre de l'atome et même des éléments plus petits. Et c'est pas juste un problème d'échelle. C'est pas comme si je te disais juste, ou tu me disais plutôt, oui mais c'est normal, c'est pas la même taille, on a besoin d'autres outils, tu vas pas calculer Paris-Marseille avec un double décimètre quoi. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste un problème de mesure. C'est que les deux théories, elles se contredisent. Elles se contredisent. Et elles sont toutes les deux absolument vraies et très précises. Et je me suis dit, et si ce phénomène là de théorie qui explique juste à une certaine échelle, c'était pas seulement vrai pour les sciences. Et si nous dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on juge d'important, dans ce qu'on croit être vrai, faux, etc. Est-ce que tout ça ne... ça vaudrait pas le coup de se poser la question, jusqu'à quelle échelle est-ce que c'est vrai ? Je pense que cette démarche, elle pourrait être intéressante dans le sens où elle ferait complètement relativiser le côté absolu qu'on pose sur les choses. Il y a des choses qui te font peut-être stresser, etc. sur lequel t'as l'impression de jouer ta vie, mais qui en fait, à une certaine échelle, que ça soit de distance ou de temps, ne sont... n'ont plus aucune importance, voire sont fausses. Ça pouvait être intéressant de faire passer comme ça un baptême du feu à tes idées, à tes... à tes problèmes, à tout. Essayer de relativiser les choses les unes par rapport aux autres et puis se dire que c'est pas parce que tu crois deux choses qu'elles se contredisent et que tu sais pas du coup laquelle choisir, que tu dois le faire. D'accord ? Croire les deux ? Parce que les deux sont peut-être vrais. Et juste pour terminer sur le livre quand même, parce que Stephen Hawking, c'est quand même un personnage qui a vraiment occupé le principal de sa carrière, c'est le Big Bang et les trous noirs. Et il y a une raison simple à ça, c'est que Stephen Hawking, lui, il est pour la théorie du tout. Et il supporte pas ces contradictions. En tout cas, il essaie de les combler puisque le Big Bang et les trous noirs, c'est la frontière. C'est l'exacte frontière entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est là que les deux théories se rencontrent dans ces situations, dans ces situations extrêmes, quoi. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Le format, il est un petit peu différent, mais je voulais essayer plusieurs trucs. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et puis, on se retrouve demain à minuit pour le troisième livre. C'est un écrivain, ce coup-ci. Un voyageur. Photographe. Et il est suisse. Voilà. Je te laisse réfléchir, faire tes propositions. Et je te dis à demain minuit. Ciao.